Bonsoir et bienvenue à Téhéran dans le cadre de la conférence sur le soutien à la Palestine. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Youssef Indi à ma droite et l'éminent Cheikh Imran Hossein à ma gauche pour une interview en français et en anglais à vous partager. Alors c'est une rencontre un peu inédite dans un lieu inédit mais je pense qu'on peut aborder des sujets très intéressants et très actuels comme par exemple le sionisme, les questions sur la fin des temps et le Dajjal. Je laisse Youssef Indi commencer. Alors, Cheikh Imran Hossein c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On a déjà eu l'occasion de discuter de vos travaux et des miens et ce qui en est ressorti, c'est ce que j'avais compris lorsque j'étais dans mes travaux dans la rédaction de mon premier ouvrage sur les origines du sionisme, c'était que mes travaux venaient donner des éléments factuels, historiques, aux thèses et une en particulier que vous avez présenté dans votre livre Jérusalem de Coran. Surtout lorsque vous analysiez le hadith de Tamimou al-Dahri avec les trois étapes du Dajjal et que vous avez analysé, donc la première étape analysée comme étant la Grande Bretagne. Dans mon ouvrage, en remontant l'origine du sionisme, j'ai découvert que premièrement le sionisme n'était pas né à la fin du XIXe siècle, que ce n'était pas une idéologie athée, que ce projet n'était pas né non plus dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mais c'est quand même important, et plutôt que ce projet de rapatriement du peuple juif en terre sainte pour hâter la venue de celui qu'ils appellent le Mashiach, leur messie, que nous nous considérons comme le Dajjal et que les chrétiens considèrent comme l'attendant de Christ, donc ce projet est né au XIIIe siècle dans les milieux kabbalistiques, messianiques, donc des kabbalistes qui voulaient hâter la fin des temps et hâter la venue de leur Messie. Et en poursuivant mes recherches historiques, en fouillant, j'ai découvert que cette idée messianique avait tenté de pénétrer les milieux catholiques, l'Église, ça n'avait pas fonctionné dans un premier temps, et que dans un premier temps, le terreau fertile du protestantisme au XVIe siècle et XVIIe siècle avait permis la fusion de la kabbalistique, du judaïsme, d'une composante du judaïsme, et du christianisme. C'est ce qui a donné naissance au judéo-christianisme. Je découvre durant mes recherches que le judéo-christianisme naît au XVIe, XVIIe siècle, et il s'affirme au XVIIe siècle, lorsque Ménassé Ben Israël, le chef, le rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, entre en contact avec Olivier Cromwell, qui vient de terminer sa révolution, et qui demande à Olivier Cromwell de laisser les juifs retourner en Angleterre pour accomplir la prophétie du livre de Daniel, qui dit que le Messie en fait reviendra lorsque les juifs seront éparpillés partout dans le monde. C'est à ce moment-là que le judéo-christianisme politique et géopolitique va naître, puisque ce sont des banquiers, des commerçants juifs d'Amsterdam qui vont s'implanter en Angleterre et qui vont être aussi à l'origine de la City. La City de Londres est le centre financier international. C'est d'ailleurs un banquier juif, Lopez Suasso, donc juif marane, originaire de la Méditerranée, de l'Espagne, qui va financer, qui va supporter la montée sur le trône de Guillaume II dans les années 1680. Et lorsque je découvre tout cela, et que je, en cherchant, je développe mon analyse et mon interprétation, je vois qu'elle correspond parfaitement à l'analyse du Sheikh Imran Hussein qui explique dans son ouvrage « Jérusalem et le Coran » que le Dajjal était dans un premier temps en Angleterre. Donc je peux en conclure sur la base de ces travaux, de ces documents, de ces preuves historiques, qu'il a été libéré d'une certaine manière par cette communauté juive et par la révolution cromwellienne. Je laisse maintenant le Sheikh Imran Hussein enchaîner. Bismillahir Rahmanir Raheem. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion d'y aller en dialogue avec un jeune musulme intellectuel, dont nous avons grand-pride, le use of Hindi, et de faire ça ici, en Tehran. Et mon happiness est increase in my recognition of the complementarity of my work with his work. I am pioneering, with humility, Islamic eschatology. The Christians had a well-developed branch of knowledge called Christian eschatology and so did the Jews. But we did not have that in Islam. What we had was the subject of the end times studied as a branch, part of hadith. And it became necessary for me to try to develop this branch of knowledge of Islamic eschatology. Allah, in his kindness, has helped me and the internet has come to my assistance at precisely the right time. But in doing so I have to restrict or limit the contours of my scholarship. I have to restrict myself to what may be described as macro-analysis. And while I am fascinated with the knowledge which comes from micro-analysis of events unfolding in the world, in the past and in the present, I must leave it to other scholars like Yusuf to do that work. And let that work, when it develops, let that work complement my own work. Number two, my own work, in order for it to gain credibility, must be built on the foundations of the Quran and the hadith of the Prophet . And then you try to build linkages between what is developed from the Quran and hadith and events which are unfolding in the world. And finally, my work, in order for it to succeed, requires that I be able, at least make an effort to connect the dots of history. And I'm talking about micro, macro connection of dots rather than micro. In this framework, with these comments therefore, I am delighted that these two scholarships should come together now, Yusuf and my own, here in Tehran and hopefully in the future in Europe as well, at this point in time when very, very dramatic events are taking place in the world. in the world. My macro analysis is that the hadith of Tamim Muddari, which is located in Sahih Bukhari, which has given us Dajjal's three periods or three stages before he would emerge in our world of space in time. The first being a long period of time, a day like a year. The second being a shorter period of time, a day like a month. And the third and last being the shortest period of time, a day like a week. that we are at this point in time located in the transition from a day like a month to a day like a week. And once this transition is completed, then there'll be only a brief period of time remaining before Dajjal appears in person. as a Jew, a young man, powerfully built, curly hair, curls on the side and here, and declares himself from Jerusalem to be the Messiah. If we are located at this very important moment of transition from stage two to stage three, it becomes even more critically important for his scholarship to be wedded to my scholarship. So we get a better understanding of the moment in time in which we are located. My interpretation of the hadith led me to the conclusion that when Dajjal was in a day like a year, it was from Britain that he marched. Britain was the island of Tamimu Dari. And this is an interpretation which is now supported by the micro-analysis conducted by Yusuf. and I would urge our listening audience to therefore go to his works and study them to locate the evidence and the arguments which he has presented which support the thesis that Dajjal in the first stage of his mission had his headquarters in Britain. And then my analysis, my interpretation of the hadith was that when Dajjal was in a day like a year and Britain became his headquarters that he launched his attack on the world of money and the British sterling pound emerged in a new monetary system that was bogus and fraudulent as the international currency. The micro-analysis will focus upon when was the Bank of England created? Who were the actors involved in the Bank of England? I am not going to do that analysis. I don't have the time for that. How did the Bank of England function in the early years? Is there evidence of schemes, dirty schemes that worked to rip off people? Were there trial balloons that worked to see if the Bank of England could perform the function that Dajjal wants him to perform? I am not going to do that research. No. There's no need for me to do that. I came to the conclusion in my book Jerusalem and the Quran written in 2001. I finished it in 2001 and then we brought on a second edition in 2002. When Dajjal was in a day like a month that Britain was replaced by the United States of America and Pax Americana emerged to replace Pax Britannica. and in his second stage gave us Pax Americana. There may have been scholars before me who came to this conclusion but I am not aware of them. I am not aware of them. As far as I am aware, I don't know anyone else who has come to this conclusion. Dajjal in his first phase gave us Pax Britannica and in his second stage gave us Pax Americana and the US dollar then replacing the sterling pound as the international currency. And now that we are at that moment in time when stage two is coming to an end and a day like a week is about to commence, it follows necessarily there from that there is going to be a new international monetary system. The British sterling pound system is gone, the US dollar with it, the petrodollar system is now going and so something new has to come for a Pax Judaica to succeed Pax Americana. And I have located that in the electronic digital virtual, I don't know what more other names they're going to invent for it. New monetary system that we saw, the head of the snake emerged. We could see it clearly two, three months ago when the British, when the Indian government demonetized the 1000 rupee note and the 500 rupee note. This is not a casual event in history. This is Wall Street's trial balloon. It is a time when the Indian government is going to be able to bring out a universal currency, one currency. With electronic money you don't need US dollar and euro and this and that and the other. With electronic money you need only one currency. And all of mankind therefore are going to be embraced in the new monetary system of electronic money. It is a time when his scholarship, use of scholarship with mines, must now be supported by other scholars of Islam who so far, and I'm being polite in my language, have failed miserably. The world of Islamic scholarship has failed and failed miserably to respond to Dajjal's challenge to them in the world of money. Dajjal's challenge is, of course, the Zionist challenge. And I hope and I pray that my listening audience will probe Yusuf to continue his valuable research and that his work will continue to complement my work. And I have with me my student Hasbullah, who is my assistant, and I'm hoping that he will also conduct enough studies in monetary economics that he could also join in the effort of researching the subject. And that the macro-analysis that comes from eschatology can be supported with the micro-analysis that comes from people like Yusuf. On voit bien que Scheir nous explique que les transitions des différentes phases de Dajjal s'opèrent par une transition monétaire, en tout cas un passage de témoin d'une monnaie à l'autre ou d'une phase de domination monétaire à une autre. Qu'en pensez-vous, Yusuf ? Je suis tout à fait d'accord. Et si on repart, en fait, de ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec la pénétration de ce groupe de commerçants et de banquiers en Angleterre, on voit que ce qui s'est suivi de la révolution cromwellienne et de cette alliance judéo-chrétienne, c'est en quelque sorte, peut-être que le Scheir sera en désaccord, la première globalisation. Ça a été la première globalisation déjà militaire. La Grande-Bretagne a été le premier empire thalassocratique, c'est-à-dire le premier empire mondial, à l'échelle mondiale, alors que jusque-là, c'était des empires télurocratiques, c'est-à-dire avec une expansion territoriale. Et cette expansion impériale britannique s'est accompagnée d'une expansion économique, financière et du développement de la finance. Je tiens quand même à souligner que ce sont bien sûr des banquiers juifs qui s'installent à Londres et qui sont à l'origine de la city. Et Rothschild, très vite, au 18e siècle, le baron de Rothschild, qui est basé en Allemagne, va envoyer un de ses fils en Angleterre. Et c'est d'ailleurs les Rothschild qui vont faire un délit d'initié à l'époque de Napoléon avec la fameuse bataille de Waterloo où Rothschild fait un délit d'initié et va enrichir considérablement, énormément, la famille Rothschild. Et si on fait de l'analyse politique, géopolitique de long terme, on voit que l'empire britannique a chuté, donc là on va rentrer dans la phase 2, à cause essentiellement de questions géopolitiques lors de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. On sait, et j'en ai apporté les preuves et d'autres preuves encore vont venir, que c'est un Rothschild, Edmond de Rothschild, qui est donc en Europe, qui va acheter des premières terres en Palestine en vue de la création du foyer national juif et de l'État d'Israël. On est quand même avant le début de l'activité de Théodore Herzl. Lorsque la Première Guerre mondiale va se conclure, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les sionistes vont proposer un deal aux Anglais. Les Anglais sont en train de perdre contre les Germaniques. Le Cheikh Emmanuel Kassin en a parlé dans son ouvrage, j'en ai parlé dans mon ouvrage en rapportant le témoignage d'un certain Friedman, homme juif et homme politique. Et Pierre Hillard, dans une discussion que j'ai eue avec lui, m'a annoncé qu'il allait en apporter la preuve formelle avec un document officiel dans les prochains mois. Donc on sait maintenant, de source sûre, que ce sont bien les sionistes qui ont dealé avec les Britanniques. Et quel était le deal ? Ils ont dit aux Britanniques, voilà, vous êtes en train de perdre la guerre, mais vous pouvez toujours la gagner si nous, les sionistes, nous faisons entrer les Américains dans cette guerre. Mais en échange, vous allez combattre l'Empire Ottoman en Palestine, le chassé de Palestine et créer le foyer national juif. Ils vont accepter, quelques mois plus tard, il va y avoir la déclaration Balfour. Et j'explique dans mon livre que ce qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la réalisation de la première tentative des kabbalistes messianiques au XVIe siècle. Entre 1525 et 1532, je rapporte dans mon livre que les deux rabbins kabbalistes, David Réveni et Solomon Molko, vont voir l'Église. Donc d'abord, David Réveni va voir le pape et lui demande de monter une armée et d'attaquer l'Empire Ottoman en Palestine pour créer le foyer national juif. Puis, il va voir le roi du Portugal, il lui propose la même chose, de monter une armée, d'attaquer l'Empire Ottoman en Palestine pour créer le foyer juif. Le roi du Portugal accepte, il lui prête, il met à sa disposition 8 navires et 4000 canons, mais le projet va être saboté en quelque sorte par le grand inquisiteur. C'est là qu'il va rencontrer son brillant élève, son brillant élève, Solomon Molko. Avec Solomon Molko, ils vont voir à nouveau le pape et lui demandent de monter une armée. Mais l'Inquisition traque Solomon Molko, ils doivent fuir. Et là, ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe. Et là, c'est très important. On est en 1530-1532, ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe à l'époque, c'est l'Empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles V. Et il lui demande d'attaquer l'Empire Ottoman en Palestine et de les chasser. Et il lui demande aussi de se convertir au judaïsme. Ils refusent. Ça se termine mal. Mais ce que vont faire les sionistes à la fin de la Première Guerre mondiale avec la Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose. Ils vont s'adresser à la plus grande puissance d'Europe de l'époque, comme l'Empire romain germanique, et ils vont lui demander de chasser l'Empire ottoman de Palestine. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le projet sioniste est un projet messianique, c'est un projet religieux, c'est un projet apocalyptique et un projet eschatologique. Donc, je reviens à la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques acceptent. Ils vont attaquer l'Empire ottoman en Palestine, ils vont chasser l'Empire ottoman et créer le foyer national juif. Et c'est à ce moment-là que va débuter le transfert de siège de l'Angleterre aux Etats-Unis, puisque les Anglais, les Britanniques vont s'épuiser économiquement, matériellement, à cause de la guerre au Proche-Orient et à cause du mandat britannique sur la Palestine pour le projet messianique juif. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin du transfert. Puisqu'avec la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont supplanter les Britanniques presque partout dans le monde, y compris en Arabie, où ils avaient commencé à dealer avec les Saouds pour exploiter les ressources pétrolières. Et ce sont les sociétés américaines qui vont les supplanter. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre à la crise de 1929, il y a les accords de Bretton Woods. Et là, on va passer à une nouvelle phase, qui va être, je peux appeler ça, la deuxième phase de la globalisation économique. La première phase de la globalisation économique a été organisée, mise en place par les Britanniques. Mais c'était encore archaïque, on peut dire. Avec les Américains, on va rentrer véritablement dans la globalisation moderne. Comment ? Par la création des institutions internationales. Puisque le monde devient trop grand pour être contrôlé par un seul empire et une seule armée, nous allons créer des relais de pouvoir pour contrôler le monde. Le GATT, qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le FMI, le Fonds monétaire international. Et en fait, les États-Unis, qui sont pilotés par une oligarchie financière, et aussi commerçante, mais surtout financière, va donc, cette oligarchie va utiliser le bras armé américain pour créer ces relais de pouvoirs internationaux pour contrôler le monde. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le dit le Cheikh Imran Hussein dans ces termes, c'est qu'il y a un QG qui se déplace, on peut dire que c'est l'oligarchie mondialiste, qui est hors sol, qui se déplace et qui va utiliser des puissances économiques et des puissances, surtout militaires, matérielles, pour faire accomplir son projet. D'ailleurs, il faut insister là-dessus, ce sont ceux qui ont fait la révolution cromwellienne. D'ailleurs, Olivier Cromwell a fait la révolution, a massacré des catholiques irlandais, des catholiques écossais. Il a détruit des églises, il a détruit les monastères en Angleterre. Et l'abolition des monastères avait déjà été enclenchée par un de ses ancêtres qui s'appelle Thomas Cromwell. Donc Olivier Cromwell va faire sa révolution en lisant avec la Bible, l'Ancien Testament sous les yeux, en lisant le livre de Daniel. Parce qu'il est persuadé, Olivier Cromwell, qu'il est en train d'accomplir une mission messianique, eschatologique. Et donc ceux qui vont faire la conquête de l'Amérique sont des religieux messianiques judéo-chrétiens qui vont se considérer, eux, comme Josué et son armée et qui vont considérer l'Amérique comme la nouvelle terre promise. Et en fait, cette nouvelle terre promise qu'est l'Amérique va accomplir, en quelque sorte, un projet messianique. Et les Américains, avec leur destinée manifeste, de manifeste destiny, du nalat, Cheikh Imran, avec la destinée manifeste, vont poursuivre, en fait, le projet messianique juif. Mais ce projet messianique juif existe toujours dans le cœur nucléaire de l'Angleterre et de l'Amérique. Donc on peut, et je suis d'accord avec le Cheikh Imran Hussein, maintenant nous sommes entrés dans la fin de la deuxième phase de la globalisation économique avec la chute prochaine des États-Unis en tant qu'empire et de leurs institutions. Et nous, nous allons donc entrer dans la troisième phase de la globalisation économique. Donc si on fait cette analyse matérielle, historique, géopolitique, économique de long terme, de manière tout à fait factuelle et documentée, on voit que ça rejoint la thèse, la théorie du Cheikh Imran Hussein. Je le laisse prendre la parole. Alors, ce que nous avons juste écouté c'est compéling, compéling évidence, micro-évents, qui supportent la macro-analysie que j'ai conduit. Et c'est pourquoi le travail de la recherche, le travail de la recherche et le travail de la recherche est tellement important. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'exchange de views, c'est que l'évidence est monté de la complémentarité de nos deux et que le travail de la recherche. Je voudrais passer maintenant à la méthodologie. The critics sometimes say of the hadith of Tamim al-Dari that it is daif, it's weak and therefore it should not be used. Our methodology is that we begin with the Qur'an. The Qur'an is absolute truth. And after we have studied the Qur'an, then and only then do we turn to the hadith. When we do so, if a hadith is in harmony with the Qur'an, it supports the Qur'an, then we accept it and we expand our database. If a hadith is in conflict with the Qur'an, we put it aside. And if a hadith is neither in harmony with the Qur'an nor in conflict with the Qur'an, we accept that hadith, but we do not use it strategically. No. There is no need for any boxing gloves for such a hadith. What is the status now of the hadith of Tamim al-Dari? Is it in harmony with the Qur'an? Is it supportive of the Qur'an? The answer is, yes, the Qur'an does speak. And it does so in, naturally so, in ayat mutashabihat. When the Qur'an deals with the end times, it does so more often with ayat mutashabihat. That is, verses which have to be subjected to ta'weer or interpretation. And so, Washington can do what they want. And the think tanks of Tel Aviv can do what they want. They can never penetrate the Qur'an. No. In Surat al-Mursalat of the Qur'an, Allah speaks of a shadow which is to come. And He asks us to prepare ourselves for that shadow which is coming in the historical process. Why do I say the shadow will be in the historical process? Why not after Qiyamah? Why not in the next world? Answer, because a shadow cannot exist without the sunshine. So, we are talking about this world. Secondly, a shadow is not the real thing. It's not, as they say in French, la réalité. It's just a shadow. The real thing is somewhere else. This is a shadow. If you focus your analysis only on the shadow, your tools of analysis are inadequate. Because you are not penetrating the reality. And this is only the shadow of the reality. So, Allah says, prepare yourself for a shadow. Which when it comes, will appear in three parts. One may translate the verse slightly differently and so on. No need for any boxing gloves. When we offer an interpretation of Qas, we say, Allah knows best. But if we are wrong, he will tell us what is right. And we say, this verse of the Quran is supported by that hadith of Tamim Udari. That the shadow that the Quran is speaking about, which will appear in three stages, is precisely what the hadith of Tamim Udari is talking about. The three stages of Dajjal. If you have a better answer, we are waiting to hear it. Until then, we have the right to offer an interpretation of the verse of the Quran. And so, this is how we respond to our critics as to the legitimacy of our use of the hadith of Tamim Udari. To understand the historical process and the three stages of history, I should have used the term ruling state for Britain. Pacta Britannica has within it that meaning. That Britain is now the ruling state. And as Yusuf just pointed out, it's the first time in history we've had a ruling state. Sorry, in modern history. Our definition of a ruling state is not a state which rules over every square inch of territory, including downtown Chicago. No. Our definition of a ruling state is a state whose power cannot be challenged by any rival or any combination of rivals. That's our ruling state. And Britain emerged as the world's first ruling state. And now comes the United States of America as the second ruling state. But at the tail end of Pax Americana, suddenly what emerges by divine design is a Russia extricating itself from the venomous embrace of a Jewish-created Soviet Union, a Jewish-created Bolshevik revolution, a Jewish-planned atheist state, a Jewish-planned, cunningly-devised communist or socialist economic system, which is in conflict with Islam's conception of a free and a fair market. Say what you want about socialism. Say what you want about communism. It is incompatible with the establishment and the preservation of a free and a fair market. And those like Venezuela, who have not as yet studied the subject, they are suffering miserably because of an incapacity to understand what is a free and a fair market. The Soviet Union is gone mysteriously and Russia is now extricating itself from that embrace and returning to its orthodox Christian roots. And every Muslim who is a Muslim and who has even a passing acquaintance with the Quran would welcome what is taking place in Russia. The only ones who say that they are Muslims and who are not at all happy with what's happening in Russia and who continue to oppose Russia and vilify Russia and demonize Russia are the ones who are waging their bogus jihad in Syria and who did it in Libya and who get state-of-the-art weapons delivered to them by Santa Claus and get all the U.S. dollars they need to finance their bogus jihad and Santa Claus delivers the U.S. dollars. And when they are in a fix in Aleppo and they are being defeated, Santa Claus has to come and get them out and the free passage out of Aleppo. These are the only ones who cannot recognize this welcome change that is taking place in Russia. And so now for the first time in Zionist history, for the first time a power has emerged in the world capable of challenging them. Ottoman Empire could not do it. and this power refuses to bend its knee to them. It's because Russia refuses to bend her knee to them that China is now brave and China is also standing up. If China did not have Russia, the businessman in China would, I believe, have bend his knee already. And so we are located now at an interesting moment in time when nuclear war is about to take place. Trump's election in the United States has simply delayed it and given us a little breathing spell. And it is voices like the voice of Yusuf al-Hindi which should be heard in Europe that European people would become aware if they are not already aware that while the United States is lusting for war with Russia and China when the war does take place it is Europe that will be destroyed first of all. and so Europeans who have more than two peanuts in their heads would recognize that they are being taken for a ride and it is time for them to go back to school and study. And what we have to offer in Islamic eschatology would be a benefit to them and what Yusuf is doing is also of very great importance to them so that the European people in France and in Germany in particular these two countries that they might wake up take a stand say, no, enough is enough and we oppose the sanctions on Russia and we oppose the sabre rattling against Russia and that's why we are very happy that Marine Le Pen is saying the things that she is saying. Yusuf mentioned something very interesting it is that Judeo-Christian alliance and it seems to me by looking at your work that you have located that in the Quran Allah prohibits the Muslims to be part of that alliance. Yes there is this verse of the Quran and my assistant Hizballah has done the research looking into all the tafasir all that there are on how this verse was understood. Allah says in the Quran that he ordered the angels to prostrate before Adam and they all prostrated acceptably if we take this verse of the Quran in isolation by itself stand alone the implication which is inescapable logical implication is a Debilis is an angel can't get away from that when you use the proper methodology and you go to the totality of the Quran then you get a different conclusion but angels don't have any free will that angels must obey so if you tell your wife you want a cup of coffee with no sugar and she disobeys you and she brings you the coffee with sugar she is not an angel no angels have no choice angels have to obey but this fellow disobeyed so you don't have to be a genius to know he can't be an angel similar with this verse of the Quran this is the Quran teaching methodology the sentence is not structured in this way by accident Allah put the sentence like this they all prostrated acceptably he thought he was teaching methodology and at the beginning of the Quran he gave us this lesson in methodology so now when the Quran says don't take the Jews and don't take the Christians as your friends and allies already is Allah speaking about all Jews and is he speaking about all Christians if you use the schoolboy methodology stand alone you come to the conclusion he is talking about all Jews and all Christians but when you use the proper methodology and you go to the totality of the Quran there is ample evidence that he could not be speaking about all Jews and all Christians well then which Jews and which Christians the Quran then answers the question when he says don't take such Jews and don't take such Christians as your friends and allies who themselves are friends and allies of each other hasbollah did the research and found that there were only one or two scholars who came to this conclusion close to three three of them see in all of the history of tafsir the history of tafsir very very few scholars came to this conclusion but none of them put it in this solid framework in which you've not put it in so the Quran is anticipating some people don't like that language how can God Almighty anticipate alright if you can find better language please send me an email and I will change my language the Quran is anticipating an event which is to come in history and it is such an extraordinary event we can't see how it's possible the Christians accuse the Jews of the ultimate crime of killing God crucifying God so how can Christians and Jews make an alliance and become friends with each other but the Quran is saying this is going to come to pass and when this Judeo-Christian alliance emerges when the rapprochma takes place and friendship and alliance emerges then you are prohibited Muslims from being their friends and allies but the Quran goes to say more than that whosoever from amongst you turn to them for you know state-of-the-art weapons to wage your bogus jihad in Syria your Santa Claus whosoever turns to them from amongst you with that kind of relationship you now belong to them you no longer belong to us and so the Quran is very very forceful and emphatic in its denunciation of the wickedness of a Judeo-Christian alliance which is of course the Zionist Judeo-Christian alliance but a Jew who stands up against the oppressor and who is willing to join in a struggle to liberate the oppressed he is my brother another fact that was very interesting that Yousef mentioned were the destruction of monasteries and this brings me to the other anticipation of the Quran is that Muslims are to make an alliance with orthodox Christians the Quran says in surat al-ma'idah and the verb is therefore present and future so it will occur at that time and it will again occur in the future both are possible that you will most certainly find in time to come as well that those who will be closest in love and affection to you would be a people who say or who declare we are Christians so they are not secularized Christians who hide and submerge their faith religion is my private life no 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 for him this Christian religion is my public life I proclaim myself Christian my primary identity is my religious faith that couldn't be western Christianity no not by 5000 miles the Quran then proceeds to give us some ways by which we can identify these Christians who in time to come would be closest in love and affection to Muslims number one the institution of the ulama remains intact with them it's not diminished it's there because it is because of the ulama that they will be closest in love and affection to you so the ulama will be playing a strategic role in the life of those Christians the priests in western Christianity don't play that role no you will identify those Christians secondly because they have the institution of monasticism with the monasteries the monks and the monastic way of life that institution of monasticism with the monastery with the monks and the monastic way of life will be playing a strategic role in the lives of those Christian people in consequence of which they would become closest in love and affection to Muslims so the monastic way of life is not only alive and well but playing a strategic role in western Christianity the monastery yes it's lying in ruins or it's McDonald's hamburgers and then finally the Quran tells if you recognize those Christians because they are not an arrogant people they're not lusting for full spectrum dominance over the whole world to wage war by hook and by crook to get all of mankind to submit to them and to live their way of life and so when they say that a man could marry another man and get a marriage certificate the whole world must submit to that that's arrogance that's arrogance when we look to the Christian world to see where can we find such Christians I have found them in Orthodox Christians and when I found them in Orthodox Christianity I then realized that Dajjal created the Ottoman Empire and Dajjal used the Ottoman Empire quite skillfully to sabotage the end time friendship and alliance between Christians and Muslims Dajjal used the Ottoman Empire so skillfully that I was fooled for most of my life I was fooled by the Ottoman Empire they threw dust in my eyes now I recognize that yes the Ottoman Empire did have something good in it like Saudi Arabia oh yes in Saudi Arabia you could leave your jewelry in the open and go to the masjid to perform your salat and nobody will come and steal your jewelry you can't find this anywhere else in the world this is Saudi Arabia so Dajjal is not a fool in the same way that Saudi Arabia has its merits today that treacherous nation led by people who are traitors to the cause of Islam similarly the Ottoman Empire had many things to its credit and I would not deny them but the strategic role of the Ottoman Empire is the same as the strategic role of Saudi Arabia Youssef ce que on comprend bien c'est que l'alliance judéo-chrétienne qui est déjà un terme un peu bizarre donc le sionisme n'a pas comme ennemi que l'islam mais aussi l'orthodoxie et on voit bien qu'ils ont toujours tout fait pour qu'une alliance entre l'islam et l'orthodoxie n'arrive pas qu'en est-il aujourd'hui j'aimerais revenir sur les origines du judéo-christianisme parce que c'est fondamental et ça va nous permettre de comprendre tout le reste j'ai évoqué la naissance du judéo-christianisme politique au 16e 17e siècle j'ai parlé des personnages j'avais venu sans le moment le coup et menace ben israël mais il faut revenir à l'eschatologie juive aux interprétations des grands rabbins qui ont motivé ces rabbins du moyen âge à pénétrer le monde chrétien à le phagocyter et à le soumettre dans mon premier ouvrage je parle de deux livres importants deux interprétations importantes celles du rabbin ben urcanos Eliezer ben Eliezer urcanos au premier siècle il fait une interprétation eschatologique de la bible de l'ancien testament par rapport au destin de Edom Esaü et du destin d'Ishmaël qui est Edom Esaü dans la bible dans l'ancien testament dans la Torah Esaü est le grand frère de Jacob il explique donc on voit dans la genèse que c'est d'abord Esaü qui naît puis c'est Jacob et Jacob lorsqu'il lorsqu'il sort du ventre de sa mère il tient par le talon le talon son grand frère et ça a une interprétation ça a donné lieu à des interprétations rabbiniques je vous explique rapidement pour les rabbins le talon c'est la force parce que le talon c'est ce qui touche en premier le sol c'est ce qui a à voir avec la force matérielle et selon les rabbins à travers les siècles Jacob c'est écrit aussi dans la Torah Jacob un des deux frères sera plus puissant que l'autre donc Esaü est fort c'est un chasseur Jacob le petit frère c'est un érudit c'est un savant il ne sort pas il n'est pas dans la force physique il est dans l'érudition et aussi la malice puisqu'il va réussir à voler l'héritage de son frère et en fait dans l'ancien testament qui a été falsifié il est écrit qu'une nation sera plus forte que l'autre donc la nation d'Esaü sera plus forte que celle de Jacob mais l'une dominera l'autre c'est à dire que la plus faible la nation de Jacob va dominer l'autre et Eliezer au premier siècle il dit que en interprétant l'ancien testament que la fin des temps donc l'avènement du machiach viendra lorsque Esaü donc Esaü pour les rabbins c'est l'Europe chrétienne c'est l'occident c'est Rome quand Esaü sera détruit détruit c'est dans le livre du prophète juif qui s'appelle Obadia le prophète Obadia pour ce qui est d'Ismaël pour les juifs Ismaël alayhi salam fils de Jacob fils d'Abraham alayhi salam et le père pas seulement des arabes mais le père spirituel de tous les musulmans donc on a d'un côté Edom Esaü père des européens chrétiens et Ismaël père des musulmans et il dit le rabbi Eliezer et là ça va rejoindre les interprétations du chèque par rapport à la destruction des arabes il dit au premier siècle l'islam n'a pas encore émergé il dit au premier siècle le Mashiach sortira au milieu d'Ismaël donc au proche orient dans le monde arabe et sur Ismaël ça veut dire sur la destruction d'Ismaël sur son cadavre donc selon l'eschatologie juive à partir du rabbi Eliezer la victoire du peuple d'Israël du royaume d'Israël viendra avec la destruction de Edom et la destruction d'Ismaël mais comment comment vont-ils être détruits là ça nous amène à un des grands livres du judaïsme de la mystique juive aujourd'hui qui est reconnu comme un livre saint par tous les juifs par tous les rabbins qui croient qu'il a été rédigé il y a 2000 ans c'est le Zohar qui veut dire en fait le livre des splendeurs il a été rédigé en Espagne dans la même période que Moïse Nahmanide à Abraham Abou Lafya les deux grands rabbins qui vont donner naissance au sionisme dans ce livre le Zohar il est écrit une chose sur la guerre eschatologique à la fin des temps et là ça ça va intéresser profondément le Cheikh Emmanuel Hussein puisqu'ils disent à la fin des temps il y aura Ishmaël qui va semer le trouble dans le monde partout dans le monde j'interprète ça comme les attentats terroristes il va semer des troubles dans le monde mais Edom il va répondre à Ishmaël en l'attaquant en lui faisant la guerre et qu'est-ce qu'il dit le Zohar dit Ishmaël contrôle la Terre Sainte à l'époque il contrôlait la Terre Sainte au XIIIe siècle parce qu'il a la Brite la Brite c'est l'alliance avec Dieu c'est la circoncision mais ils disent cette circoncision des Ishmaélites elle est imparfaite pourquoi ? parce que nous ne sommes pas circoncis au VIIIe jour comme les Juifs mais plus tard donc notre circoncision notre alliance avec Dieu pour eux elle est imparfaite il dit donc puisque cette alliance est imparfaite il ne restera pas en Terre Sainte donc qu'est-ce qui va se passer Edom qui va répondre aux troubles semés par Ishmaël va attaquer Ishmaël et il y aura trois batailles une sur la mer une sur la terre et une proche de Jérusalem dans mon livre j'ai interprété ça comme la réalisation pour les Juifs de la fin de la première guerre mondiale lorsque les Britanniques ont fait une bataille sur la terre près de Jérusalem et que le général Al-Yenbi a conquis Jérusalem et il dit le Zohar le livre des Juifs que Edom va conquérir Israël donc Jérusalem mais qu'il ne va pas rester en Israël il va donner Israël aux Juifs c'est le mandat britannique sur Israël qui a qui a connu sa fin en 1947 1948 donc je reviens à ce qui s'est passé au Moyen-Âge les Juifs kabbalistes qui ont toute cette eschatologie en tête vont commencer à vouloir pénétrer le christianisme pour le soumettre comment ? j'en parle dans mon nouveau livre qui sort ce mois-ci plus en détail au 13ème siècle il y a des élèves d'Abraham qui sont des kabbalistes qui vont se convertir au christianisme pour faire pénétrer la cabale dans le christianisme puis vous avez au 15ème siècle la grande figure de la cabale chrétienne qui est connue dans le monde entier Pie de la Mirandole de Florence il vit au 15ème siècle et ce Pie de la Mirandole est connu comme le père de la cabale chrétienne or ce Pie de la Mirandole avait un maître juif kabbaliste faussement converti au christianisme qui est devenu prêtre et qui a pénétré le Vatican c'est lui qui lui a pris le Chaldéen l'hébreu et la cabale pour en fait soumettre le monde chrétien la première étape c'était de faire pénétrer les concepts kabbalistiques et de dire aux chrétiens que le christianisme et le dogme chrétien comme la Sainte Trinité ne sont compréhensibles que par la cabale et c'est après que va arriver Solomon Molko et David Réveni au début du 16ème siècle qu'ils vont vouloir envoyer le monde européen chrétien contre le monde musulman pour créer le foyer national juif et que dit Solomon Molko qui est pour moi le père du judéo-christianisme politique et le père de la stratégie du choc des civilisations conformément aux Zohars il dit nous devons mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens ça veut dire quoi ? ça veut dire soumettre les chrétiens aux vues messianiques juives pour leur faire accomplir le projet eschatologique et messianique et ceci n'a pu s'accomplir qu'avec le judéo-protestantisme parce que les catholiques n'ont jamais été perméables à ça jusqu'à une période tardive et donc comme le dit le shikh Imran Hussein le Coran interdit aux musulmans donc selon mes travaux comment je le comprends le Coran interdit aux musulmans de s'allier à ces juifs et ces chrétiens-là pourquoi ? parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge jamais les juifs et les chrétiens ne se sont alliés ils ne se sont alliés que lorsque ces cabalistes messianiques juifs ont pénétré le monde chrétien pour le soumettre et qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la première et de la seconde guerre mondiale surtout de la seconde guerre mondiale on a vu le royaume saoudite wahhabite rejoindre cette alliance judéo-protestante dont l'origine est celle que je vous ai exposée ici donc nous voyons aujourd'hui deux blocs bien distincts ce bloc judéo-chrétien qui trouve ses racines dans la cabale messianique juive au Moyen-Âge d'un côté qui englobe le monde wahhabite et de l'autre l'alliance judéo-chrétienne dont parle le chrétien et qu'on voit à l'oeuvre aujourd'hui donc cette guerre c'est une guerre eschatologique en effet puisque les juifs voient cela comme une guerre eschatologique puisque pour eux les wahhabites et les chrétiens occidentaux sont en train d'accomplir le projet juif et de l'autre côté nous nous voyons une alliance islamo-chrétienne qui lutte contre ce bloc que j'appelle bloc vétérotestamentaire comme le dit Alain Soral vétérotestamentaire c'est à dire l'alliance judéo-chrétienne messianique voilà j'ai résumé en gros mes travaux à ce niveau là et qui qui viennent donner je pense une assise solide sur le plan factuel aux thèses du chèque et je pense que c'est on ne peut pas aller on ne peut pas démonter cette analyse on ne peut pas manifestly beneficial if we could also have an input from Ali in Soral. It would have been manifestly beneficial if we could also have had an input from Alexander Dugin. Which is why I weep that the organisers of the Intifada Support Conference could not extend an invitation to Ali in Soral and I sympathise because I was looking forward to him being present here and I hope that a future occasion will arise when Ali in Soral and Alexander Dugin can join with us in expanding the framework with which we conduct our analysis to explain, to understand the reality of the world today, how it emerged from yesterday's world and what the future is in store for us. one conclusion cher Youssef ? Je pense que d'abord je suis d'accord avec le sheikh Emmanuel Hussein sur la proposition d'un dialogue à quatre avec Alexandre Dugin et Alain Soral parce que je pense qu'on a tous des approches différentes et tout à fait complémentaires. J'aimerais avant qu'on termine bien clarifier les choses par rapport à la méthodologie employée. Le sheikh Emmanuel Hussein a plusieurs reprises exposé sa méthodologie qui est la méthodologie d'un religieux c'est-à-dire de quelqu'un qui est un savant musulman et qui maîtrise les sources islamiques les scriptures et moi ma méthodologie elle est tout autre et complémentaire. La méthodologie est la suivante je fais de l'analyse historique et idéologique je m'éloigne de la méthodologie moderne matérialiste et même marxiste puisque je ne crois pas et je le dis au début de mon ouvrage que ce sont les forces matérielles qui font l'histoire. Je pense et je pense le démontrer dans mon premier ouvrage que ce sont les idées les idéologies qui sont les moteurs de l'histoire et mon travail consiste à remonter le cours de l'histoire remonter le courant remonter les faits et essayer de retracer les idéologies les idées qui ont été à l'origine de ces développements historiques et si je pense que si l'on peut revenir à l'essence des mouvements historiques des mouvements idéologiques à leur arché c'est à dire leur principe premier moteur qui va leur donner l'impulsion et la direction nous pouvons identifier à la fois la finalité des mouvements la finalité des mouvements et par leur essence comprendre comme j'ai dit leur finalité et pourquoi je me suis concentré sur le messianisme juif puisque en travaillant aussi sur les idéologies modernes un certain nombre d'idéologies modernes sont d'essence messianique juive le chèque a dit précédemment que ce sont des juifs qui ont fait le socialisme et le communisme dans mon nouvel ouvrage j'ai un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme et je montre que structurellement la composition structurelle des mouvements socialistes qui soient anarchiques ou autres sont d'essence messianique juive et ce que j'expose dans mon premier ouvrage c'est que il y a un véritable pont entre la modernité et le moyen âge et les intellectuels et les historiens en général font une séparation ils brisent ce pont puisqu'ils s'imaginent qu'il y a eu à partir de la renaissance une véritable rupture une rupture épistémologique ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de rupture épistémologique il y a transformation c'est à dire changement de forme mais pas d'essence et lorsque comme disent les rabbins lorsque les coques les calipotes la calipa c'est une coque s'ouvre l'essence apparaît véritablement et ce qui a trompé beaucoup d'historiens notamment sur le sionisme c'est de croire que le sionisme était une nouveauté athéiste de la fin du 19ème siècle or on voit aujourd'hui avec Israël le retour à la religion une poussée de fièvres messianiques et des religieux messianiques qui sont en train de prendre le pouvoir et qui ont pris le pouvoir en réalité on ne peut comprendre cela que lorsque lorsque l'on se penche sur la cabale et la pensée juive qui consiste à masquer masquer l'essence des mouvements historiques pour leur faire traverser l'histoire et en fait ce sionisme d'apparence athéiste est en train d'apparaître aujourd'hui tel qu'il est véritablement c'est à dire nous avons l'ouverture de la calipa et l'émergence de son essence c'est pour ça que le chèque Moulin Kassan parlait de la transformation de l'état d'Israël en royaume et je pense qu'il a tout à fait raison puisque comme le disait Ben Gurion dans la première moitié du XXe siècle le socialisme n'est qu'un moyen pour nous d'accomplir notre projet toutes ces idéologies modernes qui sont en train de mourir de s'effondrer sont en train de nous laisser apparaître leur véritable réalité leur réalité cachée qui est religieuse et pourquoi les chrétiens modernes et les musulmans modernes perdent toutes les batailles de la modernité c'est parce que eux ont accepté la modernité et ont accepté de diluer leur religion dans la modernité alors qu'en face les messianiques et les juifs eux ont accouché de la modernité ils n'ont pas adapté le judaïsme à la modernité le judaïsme a en quelque sorte accouché de la modernité et maintenant il est en train de revenir à ses racines avec l'effondrement des idéologies modernes et donc dans cette grande guerre eschatologique il y a certes la guerre matérielle mais il y a surtout et d'abord la guerre religieuse la guerre des esprits si les chrétiens et les musulmans ne reviennent pas à leur propre tradition ils ne pourront pas matériellement lutter contre ces gens qui sont restés attachés à la religion puisque comme on le voit même individuellement beaucoup de socialistes de marxistes d'athées juives lorsqu'ils arrivent la maturité reviennent au judaïsme et aujourd'hui on le voit lorsque ces religions sont arrivées à maturité maintenant que le fruit est mûr et qu'il tombe la coque s'ouvre et il apparaît tel qu'il est donc la guerre qui va s'annoncer dans la nouvelle ère qui va rentrer dans laquelle nous allons rentrer va être une guerre mystique profondément religieuse et le grand danger je terminerai là-dessus le grand danger auquel on va être confronté ce sont des espaces qui ont des espaces des ères civilisationnelles et géographiques qui ont embrassé la modernité et qui vont se retrouver nus dans un monde où les religions traditionnelles se seront effondrées où un seul état restera debout grâce à une seule religion c'est l'état d'Israël et nous autres en face notamment en Europe nous serons désarmés et nous allons voir l'émergence comme c'est annoncé dans les prophéties de faux prophètes de gourous qui vont venir remplacer ceux qui avaient la charge de la religion c'est-à-dire les ulama les shayoukh et les érudits dans le monde chrétien Merci beaucoup pour l'intervention Cher Youssef merci beaucoup d'avoir participé Je ne suis pas cher mais merci à vous Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup